donc on commence par un cours très rapide un cours d'introduction au machine learning avec plein de choses je pense que vous savez déjà la chose la plus importante c'est peut-être cette histoire de nouveaux paradigmes liés à l'apprentissage automatique on peut essayer de trouver des définitions imaginées par les pionniers au moment de ce qu'on appelle la fondation de l'intelligence artificielle fin des années 50 donc la discipline qui permet aux ordinateurs d'apprendre sans être programmé explicitement c'est ça la clé c'est d'apprendre sans être programmé explicitement on va essayer de donner aux machines la capacité soit d'identifier de classifier de détecter des tendances de faire des prédictions etc plus en général plus il y a de données plus il ya d'exemples plus les machines sont capables de s'affiner et de s'approcher de ce qu'on voudrait qu'elle fasse on parle aussi parfois d'apprentissage statistique donc cette histoire de paradigme très important le ce que vous avez fait jusqu'à présent classiquement quand vous avez fait la programmation vous avez implanté de manière en dur des règles à l'intérieur d'un système et quand ensuite on donnait des données à ce système il utilisait ses règles pour produire ses résultats c'est un paradigme de programmation classique quand on est dans le cadre de l'apprentissage automatique on est sur un paradigme d'entraînement et pas de programmation c'est à dire que on va donner à la machine on va fournir à la machine des données on va éventuellement pas systématiquement ça dépend des formes lui donner les résultats qu'on attend et c'est cette machine qui va arriver à en déduire les règles qu'elle va pouvoir ensuite appliquer pour produire les résultats à partir de futures données donc on est sur un fonctionnement à une manière de faire de raisonner de fonctionner qui sont complètement différents d'où ce genre de petit strip humoristique sur le caractère très très empirique du de l'apprentissage automatique ensuite alors je vais vite parce que encore une fois vous l'avez vu que j'ai remarqué en général on inclut le machine learning comme sous-discipline de l'intelligence artificielle et à l'intérieur du machine learning on inclut le la sous partie du deep learning dont on reparlera un petit peu en fin de module et qui possède un certain nombre de spécificités en taille en termes de taille des modèles qu'on va mettre en place de volume de données qu'on va utiliser etc etc vous pouvez retenir ça en première approximation je remarque a dû aussi vous expliquer que grosso modo on classifie en général les systèmes de machine learning en trois catégories apprentissage supervisé on fournit les résultats en même temps que les données apprentissage non supervisé on fournit pas les résultats et ce système de trouver une structure dans ses données tout seul sans qu'on lui dise exactement ce qu'on a trouvé et apprentissage par renforcement on va fournir au système une récompense plutôt que de lui dire explicitement ce qu'on voudrait qu'il fasse on va lui fournir une récompense si jamais il prend des décisions qui vont dans le sens qui nous qui nous intéresse on parlera un peu on reparlera un petit peu plus en détail d'apprentissage par renforcement à la fin du à la fin du module il existe des approches hybrides un petit peu plus sophistiquées plus récentes self-supervised learning semi-supervised learning etc etc je vous je rentre pas dans les détails sachez que cette décomposition c'est une décomposition à gros grains classique mais que on peut trouver des approches un peu plus un peu plus voilà comment on peut le illustrer de manière un peu plus graphique où on a chacun des trois pôles apprentissage supervisé non supervisé par renforcement et ensuite on peut là encore les raffiner notamment en ce qui concerne l'apprentissage supervisé qui va concentrer l'essentiel de nos travaux dans la suite de ce de ce module soit en termes de régression soit en termes de classification sinon ensuite pour l'apprentissage non supervisé on peut faire de la détection de la réduction de dimensionnalité pardon on peut faire du clustering c'est un peu ce qu'on va ce que vous allez faire dans le cadre du ce que vous avez travaillé avec jean marc dans le cadre des cartes auto organisatrice et l'apprentissage par renforcement est souvent la méthode utilisée pour tout ce qu'il ya pour les jeux voilà donc ce que vous devez savoir c'est que la régression consiste à prédire des valeurs continues voilà comme par exemple les ventes de café en fonction de l'heure de la journée comme ici ou bien la prédiction de température de prix de valeur financière etc etc la classification consiste à discrétiser les entrées c'est à dire à prévoir plusieurs catégories plusieurs classes et à faire en sorte que le système arrive à associer une voire plusieurs classes à certaines deux on peut distinguer la classification binaire où vous n'avez que deux classes possibles la classification multi classe où vous avez un certain nombre de classes qui sont mutuellement exclusives ou bien la classification multi label où vous avez un certain nombre de classes mais qui sont pas forcément mutuellement exclusives donc on va pouvoir trouver sur une même donnée plusieurs classes plusieurs classes différentes comme parler en courte on veut reconnaître des visages sur des photos qui peuvent en contenir plusieurs le clustering consiste à partitionner les données dans des groupes ok la détection d'anomalies consiste à détecter des exemples qui sont ce qu'on appelle des outliers c'est à dire qu'ils sont vraiment anormaux qui sont peut-être représentatifs d'activités par exemple comme ici de tentatives de fraude d'activités suspectes qui se répètent ou ce genre de choses l'IA pour les jeux vous avez ici un exemple que je vous montre rapidement que c'est rigolo d'une IA qui apprend à jouer à un casse-brique par le reforcement et qui donc découvre un petit peu les règles du jeu sans qu'on lui explicitement dit qu'il fallait qu'il essaye de suivre la balle pour pas qu'elle tombe dans le trou derrière elle et au fur et à mesure l'IA ça c'est une vidéo qui a déjà 3-4 ans donc à l'échelle de ce qui se fait des progrès actuels c'est vieux dans l'absolu ça l'est pas mais voilà c'est juste pour vous donner un petit exemple de ce qui est possible et puis au bout d'un certain nombre d'épisodes enfin de l'itération d'entraînement l'agent dans le cas de l'apprentissage par renforcement on appelle souvent l'IA un agent l'agent apprend que la meilleure stratégie en découvrant que la meilleure stratégie consiste à casser le mur par par derrière en fait en faisant un trou et en laissant ensuite la baballe rebondir jusqu'à ce que le mur soit cassé voilà encore une fois on reparlera d'apprentissage par renforcement à la fin de ce module ça c'est absolument rien à voir il va falloir que j'apprenne à cacher mon historique youtube sinon je finirai par un des problèmes alors ensuite ça c'était une introduction très générale je vais vite je parle vite volontairement parce que je pense que vous savez déjà presque tout ce que je vous dis je vous donne un exemple de trois algorithmes différents de machine learning pour vous montrer un peu la diversité des approches et que machine learning ne se réduit pas à réseau de neurones encore moins à processage profond un premier exemple d'algorithme de machine learning qui est le plus simple c'est les cas plus proches voisins vous en avez peut-être encore une fois parlé avec Jean-Marc on va simplement quand on a un exemple et qu'on veut essayer de le classifier ou de lui prédire une valeur on va se baser sur ces cas plus proches voisins pour essayer d'en déduire la valeur qu'on veut prédire pour ce nouvel exemple et en fonction du nombre de voisins qu'on va considérer on va avoir des donc qui est qui s'incarne ici dans le nombre cas qui est souvent en pratique autour de cinq mais ça dépend des contextes c'est quelque chose qu'on peut affiner si on prend ici uniquement les deux plus proches voisins on va avoir enfin si on considère uniquement les voisins définis par ce cercle on va prédire la classe par exemple triangle associé à cette donnée mais par contre si on élargit un petit peu les c'est ce nombre de voisins et qu'on va pas considérer les trois premiers mais les cinq premiers on va cette fois associé à cet exemple la classe k donc cette valeur a un fort impact sur les résultats de cette méthode qui est très simple qui en fait pas vraiment il n'y a pas vraiment de finalement d'apprentissage mais qui peut donner des résultats intéressants ensuite un deuxième exemple d'algorithme que vous connaissez peut-être moins qui sont les arbres de décision où là le but du jeu c'est à partir d'un jeu de données d'exemple on va demander au système de construire un arbre qui va avoir une structure alors ici binaire mais il existe des arbres de décision non binaires à chaque étape le système va découvrir une question à poser aux données pour les partitionner le mieux possible jusqu'à arriver à des nœuds finaux de l'arbre qui vont constituer des prédictions ici le jeu de données qui a servi à construire cet arbre d'exemple c'est un jeu de données classique dont on en parlera qui a des informations sur des fleurs et le but du jeu c'est à partir d'informations sur les fleurs type longueur de pétales longueur de sépales etc on va arriver à on veut essayer de prédire une catégorie de classifier les fleurs et donc cet arbre a été construit en posant la question est ce que la longueur est inférieure à 202 45 cm si oui alors le système va prédire que la classe de la fleur c'est c'est la classe cétosa sinon va il va poser une deuxième question et en fonction de la réponse à cette deuxième question il va associer l'une ou l'autre des deux autres classes à la fleur voilà ce l'intérêt étant évidemment que l'arbre est construit automatiquement l'arbre est construit par apprentissage donc là on est dans une approche qui est complètement différente d'une approche évidemment autour des réseaux de neurones une approche qui a entre autres intérêt le fait d'être explicable c'est à dire qu'une fois que l'arbre est construit on va pouvoir ensuite prédire de manière certaine les réponses fournies par le modèle à des futures données qu'on pourra qu'on pourra les présenter voilà donc ça c'est aussi des approches qui donnent des bons résultats dans tout un tas de contextes troisième possibilité les réseaux de neurones vous en avez déjà parlé je vais là encore très vite on essaie de modéliser de s'inspirer très vaguement des neurones biologiques pour modéliser des unités de calcul individuels qui font une somme pondérée de leurs entrées auxquelles on associe une fonction d'activation et qui dont on a prouvé que moyennant une architecture et un entraînement suffisant sont capables d'approximer n'importe quelle fonction continue et encore on en reparlera donc le principe de fonctionnement des réseaux de neurones est le suivant on donne en entrée les informations sur telle ou telle donnée ces informations vont passer par le par le réseau et en sortie le réseau après entraînement sera capable de nous prédire le plus précisément possible à force de lui présenter des exemples et des classes correspondantes ce qu'on voudrait qu'il nous prédit il sera capable de nous prédire une encore une fois le plus précisément possible la classe d'un d'une donnée qu'on lui présente l'objectif de l'entraînement étant de définir les poids de chacun des connexions entre chacune des couches là vous avez évidemment un exemple très très simple basique on peut construire des réseaux de neurones énormément plus sophistiqués comme on le verra par la suite voilà alors je vous dis deux mots de ce qu'on appelle le deep learning parce que vous en avez forcément entendu parler donc vous je pense que vous savez que c'est en général on identifie comme une sous catégorie du machine learning on va utiliser des réseaux de neurones dits profonds c'est à dire qu'ils vont être constitués de nombreuses voire de très très nombreuses couches qui sont pas forcément d'ailleurs des couches entièrement connectées les unes aux autres comme on vient de les voir souvent ces architectures très complexes sont entraînés sur des grandes voire des très grandes quantités de données on a beaucoup entendu parler du deep learning vous en avez forcément entendu parler parce que depuis une décennie c'est une approche qui a donné des résultats qui ont dit state of the art c'est à dire voir qui ont amélioré des résultats qui ont été aupéragment considérés comme l'état de l'art au départ en ce qui concerne la reconnaissance d'image et la vision artificielle et ensuite en ce qui concerne le traitement du langage naturel les la reconnaissance de vidéo la traduction automatique tout un tas de choses différentes voilà donc c'est ce qui fait que on a on en a tous entendu parler ce qui a fait le succès du deep learning plusieurs choses en général on identifie trois trois conditions j'en ai rajouté une quatrième bon là encore je pense que vous en avez peut-être entendu parler le fait qu'il y ait un volume de données disponible qui soit énormément qui est énormément augmenté qui continue augmenter le fait qu'en parallèle en quelques années dizaines d'années la puissance de calcul disponible pour traiter ces données a aussi énormément augmenté le fait en troisième que ces algorithmes qui finalement existaient déjà qui n'ont pas vraiment été inventés créés de zéro ont été raffinés et notamment il ya un certain nombre de pièces du puzzle qui ont été plus ou moins indépendamment les unes des autres améliorer et c'est l'imbrication de toutes ces améliorations et la combinaison de toutes ces améliorations individuelles qui ont fait qu'on a pu arriver à des choses qui fonctionnaient très bien dans certains cas quatrième condition la mise à disposition par des entreprises de type gafam d'outils très sophistiqués pour entraîner créer entraîner ces réseaux donc il y en a essentiellement deux il y en existe plusieurs mais les deux principales sont une part l'écosystème TensorFlow Keras de Google et d'autre part l'écosystème PyTorch qui est porté par Facebook on reparlera alors pas beaucoup de PyTorch cette année plutôt l'an prochain pour ceux qui iront dans le parcours RIA mais on reparlera de ces outils un peu plus tard voilà donc explosion des données disponibles ça vous donne ça date de 2016 mais ça vous donne un exemple relativement parlant du volume en petabytes de données ce qu'on a appelé ce qu'on continue un petit peu appelé d'ailleurs le big data en ce qui concerne la puissance de calcul là encore j'ai pas trouvé un schéma plus récent que 2014 mais ça vous donne quand même une idée de la l'augmentation des capacités des microprocesseurs alors il faut retenir par exemple que les travaux un petit peu précurseurs sur le deep learning les réseaux à convolutions etc date du début des années 95 Yann Lequin et compagnie c'est là donc vous voyez qu'il n'avait pas tout à fait à l'époque les moyens que vous vous avez maintenant que vous et nous avons à notre disposition donc en 25 un peu plus de 25 ans on est passé de du gif du haut au gif du bas le gif du haut c'est une animation justement de la période d'un des réseaux créé par Yann Lequin et son équipe pour reconnaître des chiffres manuscrits et en bas c'est un truc qui date de la fin d'année dernière c'est de la reconnaissance faciale à l'entrée d'une à priori c'est une école en chine si ça ressemble fortement à une école vu qu'il n'y a que des petits écoliers avec des petits sacs à dos voilà donc on est passé en 25 un peu plus de 25 ans de quelque chose qui était de la recherche en laboratoire expérimental à des choses qui nous impactent vous êtes pas encore on vous scanne pas encore pour entrer le nc mais enfin en tout cas on a tous des applications des implications dans notre vie quotidienne voilà pour cette première présentation très rapide de ce que c'est que le machine learning et grosso modo de ce qu'il faut savoir autour du machine learning deuxième chapitre je vais vous parler de l'écosystème python pourquoi parce que on va utiliser python et cet écosystème justement pour tout ce qui va être exemple mise en oeuvre travaux pratiques alors on va encore faire un travaux pratiques en c-sharp autour des cartes de connes et ensuite les trois autres tp seront se feront en python les modules se feront en python et utilisons les outils de cet écosystème donc c'est important d'avoir un petit peu des idées claires sur alors c'est pas nécessaire d'être un expert python pour suivre ce module c'est aussi un des intérêts justement du langage et de cet écosystème il n'y a pas besoin on peut très bien faire des choses intéressantes sans coder et recoder des algorithmes des choses complexes à la main il y a juste besoin de savoir un petit peu grosso modo ce qu'est python d'où ça vient à ce que ça permet alors justement pourquoi python pourquoi alors avant de répondre à cette question je vous présente python très rapidement donc c'est un langage de programmation que vous avez d'ailleurs que vous êtes je pense nombreux nombreuses à avoir déjà utilisé c'est un langage de programmation multi-purpose c'est à dire qu'il est générique c'est pas il est pas spécialisé dans le web il est pas spécialisé dans le calcul parallèle etc etc il permet de faire plein de choses différentes donc qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques ce côté multi-purpose fait qu'il est aussi multi paradigme c'est à dire que vous allez pouvoir faire de la programmation procédurale avec des procédures et des fonctions de la programmation fonctionnelle en justement se basant sur des appels de fonctions imbriqués les unes dans les autres ou bien de la programmation orienté objet en définissant des classes et des objets comme vous avez l'habitude de le faire par ailleurs c'est un langage à typage dynamique c'est à dire que on va pas avoir besoin à chaque fois de donner le type d'une variable qu'on va créer et c'est la valeur le type de cette variable va être déduit implicitement de la valeur que vous allez mettre dans cette manière la gestion de la mémoire est automatique donc on n'a pas des des problématiques de gestion mémoire qui sont présentes éventuellement et complexe dans d'autres langages et puis bon je n'ai mis que trois exemples mais il y en a plein d'autres il ya plein d'autres caractéristiques ce qu'il faut retenir c'est que c'est un langage générique qui permet de programmer et de se placer dans plein de cas différents et du coup de répondre à plein d'usages différents voilà en quelques lignes la syntaxe les caractéristiques principales de la syntaxe du langage python si vous voulez avoir plus de détails je vous ai mis ici une cheat sheet une cheat sheet qui est inspiré d'autres cheat sheets voilà que j'ai glané au fur et mesure donc vous avez tout un tas de choses vous pourrez éventuellement aller voir ça vous rafraîchera la mémoire encore une fois c'est pas un cours de programmation avec python on va pas passer trop trop de temps à coder avec python simplement il faut quand même être un petit peu à l'aise avec la syntaxe savoir que le l'indentation permet de définir justement des blocs et des sous blocs de code ici par exemple c'est la définition d'une fonction là c'est la définition d'un tableau et ici je vais itérer sur ce tableau et je vais appeler cette fonction pour chacune des valeurs de ce tableau et je vais changer si vous rajoutez ici des valeurs vous aurez d'autres résultats qui s'affichera ça c'est vraiment un exemple très simple basique de la syntaxe de python pour vous la remettre en tête après pour essayer de comprendre pourquoi on va utiliser python on va parler un petit peu de ce qu'on sait de ce que c'est que la data science et parce que c'est là encore quelque chose dont on entend pas mal parler alors la data science c'est une une activité multidisciplinaire qui dont l'objectif un peu est d'essayer d'exploiter les données pour trouver extraire des informations là des choses qui vont ensuite pouvoir être utiles c'est une expression c'est une expression qui vient de la communauté des statisticiens donc il ya d'ailleurs une maxime humoristique qui dit qu'un data scientist c'est un statisticien qui vient à san francisco bon alors après il ya tout un tas de il ya une espèce de hype autour de la data science vous en avez aussi entendu parler le job le métier le plus sexy du 20e siècle voilà ça se discute évidemment une controverse sur l'utilité réelle de cette expression qui c'est pas vraiment un buzzword mais bon vous irez voir si ça vous intéresse c'est c'est quelque chose voilà qui est apparu une expression qui est apparue relativement récemment et qui est en fait à qu'accompagner un peu la montée en puissance et l'importance croissance croissante des modèles d'apprentissage automatique dans tout un tas de domaines différents donc c'est une activité multidisciplinaire je vous l'avais dit qui combine tout un tas de choses différentes donc il ya toute une partie maths stats il ya toute une partie plus orienté informatique éventuellement et après il ya des choses aussi visualisation de données expertise dans le domaine etc etc expertise autour de la gestion des données voilà donc c'est une activité vraiment très multidisciplinaire qu'on peut aussi représenter sous la forme d'un diagramme de veine comme ça où il y'a trois composantes il ya la partie mad stat il ya la partie un petit peu donc là c'est le le diagramme de veine original écrite par quelqu'un qui s'appelle du conway voilà vous irez éventuellement voir si ça vous intéresse la description précise donc ça c'est tout ce qui va être hacking skills c'est tout ce qui est plutôt au côté informatique codage et puis substantive expertise ça c'est la partie connaissance métier c'est important d'avoir aussi cette partie là ça veut dire que pour faire de la data science et pour être un bon data scientist il faut avoir des compétences dans ces trois domaines là et la partie informatique plus maths correspond en fait à ce qu'on peut identifier comme étant le machine learning mais pour faire de la data science vous avez aussi besoin et être efficace surtout vous avez aussi besoin de savoir sur quoi vous travaillez sur quelles données vous travaillez à quoi ça correspond qu'est ce qu'elle représente vous avez besoin de discuter avec des experts du métier pour justement qui vous arrive qu'ils arrivent à vous expliquer ce qu'ils essayent de faire d'où viennent les données etc etc et si vous n'avez pas forcément un de ces trois pôles vous risquez de éventuellement de faire des choses imparfaites etc etc voilà donc ça c'est un diagramme de veine classique il ya un raffinement où en fait on rajoute la partie communication et alors du coup c'est amusant parce que ça permet de faire d'essayer d'identifier tout un tas de profils différents je crois qu'il ya un endroit de prof prof de stats non c'est pas moi ça voilà plutôt là bon éventuellement sachant que le data scientist parfait qui est une sorte de montoin cinq pattes combine des connaissances donc dans le côté métier c'est un peu le côté domaine expertise là le côté informatique le côté matstat et la capacité à communiquer ses résultats et aussi à communiquer avec des gens qui sont pas de sa de sa de sa partie et qui connaissent peut-être par exemple juste le métier et qui pour qui les modèles de machine learning et les langages de programmation sont des choses complètement inconnues voilà donc là encore vous irez voir si ça vous intéresse voilà alors donc pourquoi on utilise piton pour faire du machine learning et de même de manière générale de manière plus globale de la data science d'une part le langage à un certain nombre de qualités en termes de facilité d'usage simplicité versatilité donc le côté multi paradigme le côté générique les communautés cette facilité du langage a fait en sorte qu' il a été pris en main et utilisé par beaucoup de gens des différentes communautés scientifiques et académiques n'étaient pas forcément des experts justement en informatique en programmation qui avait besoin d'un langage qui n'était pas trop punitif et qui n'avait pas donc une courbe d'apprentissage trop 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 raide au début quelque chose qui pouvait prendre en main assez facilement pour commencer à essayer d'obtenir des des résultats et tout ça aboutit à un écosystème très riche de librairies qui sont la plupart du temps open source dans tout un tas de domaines différents du machine learning et de la data science donc de la visualisation le traitement de données massives les algorithmes d'apprentissage etc etc donc petit à petit piton s'est imposé un petit peu comme le langage de même si on peut faire de la data science et de l'IA dans d'autres langages que le piton mais ça reste quand même le langage terme voilà alors à côté de ça il y a un certain nombre d'outils essentiels pour travailler avec piton que je vous présente maintenant le premier des outils que je voulais vous présenter s'appelle anaconda anaconda c'est pas un gros serpent enfin c'est un gros serpent mais c'est aussi le nom d'une distribution scientifique qui est le moyen le plus simple d'installer cet écosystème sur votre sur une machine sur votre machine d'installer l'écosystème piton avec les dizaines de d'outils adaptés à là on retrouve un certain nombre de choses que on va étudier un peu plus en détail dans les prochaines semaines voilà donc si vous voulez installer sur votre machine et pouvoir travailler faire du ml et de la data science le plus simple c'est d'installer anaconda je évidemment je rentre pas dans les détails maintenant de comment on fait mais vous pouvez retenir ça autre outil important essentiel de cet écosystème les notebooks jupiter un notebook jupiter c'est quoi c'est alors c'est deux choses enfin ça ce qu'on appelle un notebook ça peut être deux choses ça peut être dans un premier temps un fichier un fichier qui porte une extension particulière un fichier qui c'est un fichier qui permet de combiner du texte du code et des images en fait le résultat de l'exécution du code en particulier sous forme d'image donc on va pouvoir combiner là dedans on peut même aussi utiliser le langage tech et la tech pour introduire des équations mathématiques donc c'est ce format qui s'est imposé comme standard depuis relativement peu de temps pour partager et changer des résultats de recherche dans tous les toutes les disciplines qui sont basées sur les sciences les sciences humaines donc c'est d'une part jupiter notebook un format de documents mais c'est aussi une application web qui va permettre de gérer ces documents et en particulier d'exécuter le code quand vous allez comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur ici google collaboratorie pour par exemple exécuter ce 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 chapitre en fait ce chapitre a été écrit sous la forme d'un notebook jupiter et donc quand je fais ça oui j'ai un warning mais vous allez pouvoir réexécuter le code un notebook jupiter se compose de ce qu'on appelle des cellules et soit c'est des cellules soit de texte écrit dans un langage de formatage qui s'appelle markdown soit des cellules de code qu'on va pouvoir écrire dans différents langages python r julia javascript et encore d'autres voilà donc là si je change j'ai le résultat qui change donc ça il s'agit d'un notebook jupiter et l'environnement collaboratorie c'est tout simplement un environnement cloud pour exécuter des notebooks jupiter voilà donc tous les cours que je vais vous présenter sont écrits sous la forme de notebook jupiter ce qui les rend exécutables ce qui les rend interactifs si vous les étudiez dans le cadre d'un environnement qui permet d'exécuter des notebooks jupiter voilà quand vous installez anaconda vous avez localement la possibilité de lancer ce qu'on appelle un serveur de notebook jupiter moi c'est ce que j'ai fait pour vous présenter les fichiers enfin les chapitres ici sous format diaporama j'ai lancé sur ma machine locale un serveur de notebook j'ouvre les donc je suis quelque part enfin c'est un serveur web qui tourne localement sur mon poste et j'ouvre ce ces fichiers sous la forme de notebook jupiter et ensuite je les affiche sous la forme sous une forme de diaporama avec un autre donc on va dans les prochains tp piton on va aussi utiliser des notebooks jupiter j'ai commencé déjà à vous présenter google collaboratory j'ai plus grand chose à vous dire dessus si ce n'est que un des intérêts de google collaboratory par rapport à d'autres environnements similaires c'est qu'il offre la possibilité en allant dans le menu exécution de disposer éventuellement d'un gpu c'est à dire d'un processeur spécialisé dans les calculs graphiques typiquement utilisés pour tout ce qui va être jeu vidéo je vous l'apprends pas mais qui possède aussi la particularité d'être très intéressant dans le cadre du machine learning parce qu'il ya beaucoup d'algorithmes de machine learning qui font des calculs matriciels et des calculs sur ce qu'on appelle des tenseurs sont des tableaux numériques multidimensionnels et ce sont des calculs qui sont fortement accélérés par l'utilisation d'un gpu voilà donc avec google collaboratory vous n'avez pas de garantie de quel type de gpu etc etc mais vous avez quand même malgré tout la possibilité d'utiliser d'activer un gpu alors dans le cadre de la cheat sheet python ça présente aucun intérêt par contre quand on commence à entraîner des modèles de réseaux de neurones profonds ça devient intéressant voire essentiel de disposer d'un gpu pour pouvoir exécuter ce c'est réaliser ses entraînements voilà donc ça c'est un outil qu'on utilisera pendant les tp ensuite un certain nombre de librairies essentielles qu'on va utiliser sans modération la première d'entre elles c'est numpy c'est une librairie qui permet qui offre justement le support pour ces fameux tableaux numériques multidimensionnels qu'on appelle souvent des tenseurs dans le cadre du machine learning donc avec numpy vous allez pouvoir créer des tableaux numériques multidimensionnels vous allez pouvoir les récupérer certains éléments vous allez pouvoir les trier alors il y a plein de fonctions mathématiques statistiques algébinéaires ce que vous voulez autour de ces autour de ces tableaux l'intérêt c'est qu'évidemment ces opérations sont optimisées et c'est à dire que entre ce que numpy vous permet de faire est ce que vous écrivez pour vous en codant à la main les boucles etc le parcours de tous ces tableaux en termes de performance il ya un facteur c'est difficile à quantifier il y a entre un facteur 10 et un facteur 100 facilement donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ce genre d'outils ça c'est numpy ensuite un autre un autre outil de cet écosystème s'appelle pandas alors pandas c'est c'est tout ce que c'est qu'un pendant dans le cadre de python c'est une une un outil de data d'analyse de données et de manipulation de données qui permet de comme son nom l'indique de faire de l'analyse de données et c'est souvent cet outil qu'on va être utilisé au début du processus quand on va récupérer des données qu'on va vouloir essayer de les comprendre essayer éventuellement de les les pré traiter de les reformater pour qu'elles soient présentées de manière optimale qu'elles permettent un apprentissage ensuite un apprentissage optimale vous pouvez retenir d'ores et déjà que la structure de données la structure de données principales de pandas et le data frame qui grosso modo vous permet de mettre des données dans une sorte de table de tableau avec des lignes et des colonnes qu'on va ensuite pouvoir manipuler on en reparlera un petit peu de manière un peu plus pratique donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec pandas très simplement on va pouvoir construire un data frame à partir de ce qu'on appelle des séries et donc on aura c'est on aura ensuite la possibilité de faire des calculs de moyenne de remplacer les valeurs absentes et c'est de faire tout un tas de choses au niveau de de ces tableaux de données numériques non pas alors ensuite deux autres outils qui vont souvent ensemble matplotlib et ciborne ce sont des outils de visualisation graphique qui vont nous permettre de faire de l'affichage pas forcément que 2D d'ailleurs bon disons d'un premier temps va se concentrer sur l'affichage en deux dimensions ciborne est un outil qui permet de compléter matplotlib en améliorant un petit peu la présentation des graphiques donc voilà ce qu'on peut faire très simplement avec matplotlib et ciborne on va générer un ensemble de valeurs x et ensuite on va afficher le cosinus et le sinus de x ici ce sont des fonctions qui sont définis dans numpy quand vous voyez np. c'est parce qu'on a importé numpy sous l'alien np donc on affiche le cosinus le sinus on définit un label et un format particulier pour les courbes on affiche la légende et on affiche le graphique donc en cinq lignes on a généré ce genre de graphique donc ça on va l'utiliser souvent notamment pour avoir des résultats de notre de nos visualiser les résultats de nos entraînements on va utiliser ça relativement souvent par contre on n'aura pas le temps d'étudier en détail comment ça fonctionne et souvent le code matplotlib ciborne je vous le donnerai en vous demandant de l'admettre on ne rentrera pas dans les détails ensuite autre outil scikit-learn scikit-learn c'est un c'est le un petit peu le couteau suisse du machine learning c'est une librairie générique construite autour de numpy donc il s'appuie sur les les possibilités fournies par numpy n'en pas il met l'applibe aussi d'ailleurs pour tout ce qui est visualisation et qui contient des dizaines et des dizaines de modèles d'algorithmes d'outils dédiés au machine learning donc elle a assez une librairie qui a été initialement créée par l'INRIA qui est toujours d'ailleurs co-administrée par des personnes de l'INRIA et qui donc contient tout un tas de choses et qui est devenu vraiment un standard qui est utilisé par des dizaines de milliers de projets voire des centaines enfin c'est encore difficile à quantifier mais vraiment énormément énormément de projets il y a assez peu de projets de machine learning qui n'utilisent pas à un moment donné un petit morceau de scikit-learn pour une raison pour une autre on peut aller voir tiens parce que sur github il y a bref disons le code de scikit-learn est disponible c'est du code python donc voilà on peut éventuellement essayer d'aller voir d'aller comprendre c'est d'ailleurs pas une intéresse donc on utilisera là encore aussi scikit-learn keras maintenant keras qu'est ce que c'est c'est une c'est à la base et fondamentalement une api qu'est ce que c'est qu'une api api ça veut dire application programming interface vous savez c'est une manière d'inter une manière de enfin c'est une un ensemble de primitives un ensemble de classes et de fonctions qui vont permettre de créer et de d'entraîner des réseaux de neurones initialement keras c'était un donc a toujours été un c'est avant tout une api c'est à dire une manière d'inter une manière pour l'utilisateur pour la personne qui voulait créer entraîner des réseaux de neurones de le faire de manière très simple sachant que derrière les calculs les multiplications matricielle etc tout ce qui était calculatoire n'était pas fait par keras mais fait par des par un autre outil back-end donc une autre librairie de machine learning initialement keras c'était multi back-end c'est à dire être compatible avec tout un tas d'outils donc alors je vous dis initialement c'était il ya cinq six ans c'est pas très vieux tout ça enfin huit ans maximum ensuite étant donné que la grande majorité des gens qui utilisaient keras utilisait derrière tensorflow qui est la plateforme et la librairie de machine learning deep learning de google d'une part et d'autre part étant donné que le créateur de keras qui est un français qui s'appelle françois cholet a été embauché chez google keras et tensorflow ont fusionné et à l'heure actuelle quand vous utilisez keras vous utilisez forcément tensorflow derrière il existe encore une une version multi back-end mais elle est en mode maintenance donc qui dit keras dit tatsurflow vous avez ici une introduction à qui j'allais dire elle date un peu elle doit dater de octobre 2019 donc non on va pas dire qu'elle date mais c'est un monde qui évolue tellement vite que des choses qui sont qui ont moins de deux qui ont moins d'un an et demi on peut éventuellement trouver des choses à redire bon là encore il s'agit d'un notebook jupiter que vous pouvez exécuter dans le cadre de google collaboratorie et qui vous présente un certain nombre de choses sur tensorflow et sur keras bon pour l'instant on rentre pas dans les détails on utilisera keras enfin je vous représenterai un petit peu keras plus en détail dans les prochaines dans les prochaines semaines voilà ce qui a fait le succès de keras c'est quand même que ça a été justement la plus la solution la plus user friendly c'est à dire qu'en quelques lignes on peut créer des réseaux de neurones y compris des réseaux très compliqués et ce qui était auparavant relativement complexe à et long à faire keras a permis de le simplifier et de d'énormément démocratique enfin dernier outil dernier outil que je voulais présenter paytonche paytonche c'est quoi c'est une autre plateforme de machine learning qui est concurrente de tensorflow c'est les deux gros mastodontes du secteur qui se qui bataille pour essayer de devenir la solution standard pour faire du machine learning et du deep learning tensorflow est poussée par google paytonche est poussée par facebook donc on retrouve un affrontement entre deux gars femmes c'est pas très très surprenant qu'est ce que fournit paytonche trois choses essentiellement une une api de manipulation de tensor donc de tableaux multidimensionnels qui ressemble énormément à numpy et qui est même fortement inspiré de numpy pour que les gens qui connaissent numpy et les nombreuses personnes qui connaissent numpy qui connaissaient soit pas déroutés dépaysés en passant à paytonche donc avec paytonche vous allez pouvoir manipuler des tableaux multidimensionnels les créer faire tout un tas d'opérations mathématiques et autres sur ces tableaux multidimensionnels paytonche fournit aussi ce qu'on appelle un moteur d'auto différenciation c'est à dire que on va pouvoir paytonche va faciliter le calcul de ce qu'on appelle les gradients on reparlera de ça en détail prochainement ce sont des choses dont on a tous les modèles qui sont basés sur un apprentissage autour de la descente de gradients ont besoin de calculer les gradients et paytonche facilite ce travail par l'intermédiaire de son moteur d'autodifférenciation et paytonche c'est également une api un petit peu plus low level que celle de de keras c'est à dire qu'il ya un peu plus de choses à écrire à la main pour créer et entraîner des réseaux de roue paytonche ne vient pas de nulle part paytonche vient de travaux précédents donc un notamment des outils qui s'appelait torch et chaine ce que ce qu'a fait paytorche essentiellement de porter la paye de torch en python et et de reprendre un certain nombre d'idées qui avaient été aussi initialité autour de l'autodifférenciation qui avait été proposé par un outil qui s'appelle chaine voilà et de le faire de manière propre et surtout de manière efficace avec tout là évidemment la structure et les moyens techniques et humains de facebook derrière voilà les quelques outils qui vont nous occuper qui vont nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire et qui vont me permettre de vous présenter ce que j'ai envie de présenter dans le cadre des prochaines semaines alors tout ça c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer un chapitre donc le troisième le troisième chapitre qu'on n'aura pas le temps de terminer donc là vous le voyez présenter dans le cadre d'un donc c'est là encore encore et toujours un notebook jupiter donc un fichier ipy nb que je vais afficher maintenant sous la forme d'un dire pour un max que c'est plus sympa donc il s'appelle machine learning interaction il est fortement inspiré voire plus d'un chapitre d'un livre très intéressant que je vous présente qui s'appelle un zone machine learning with tensorflow keras et tensorflow écrit par un français qui s'appelle aurélien gérond et qui est une des une des bibles il n'y a pas forcément de bible enfin en tout cas une des références du domaine notamment pour tout ce qui est mise en application exemple etc etc donc il ya un certain nombre de morceaux de chapitres voire de chapitres entiers de mes cours qui sont inspirés de ce qui se trouve dans ce livre voilà merci aurélien donc qu'est ce qu'on va faire pour chaque chapitre on commencera par présenter un petit peu je vous commencerai par présenter rapidement le par mettre en place l'environnement on va se placer dans le cadre de python et de tous ces outils qu'on que je vous ai déjà que je viens de vous présenter donc à chaque fois il faut en début plutôt en début de notebook c'est plutôt une bonne pratique toutes ces directives import je vous ai pas dit mais ça permet d'importer dans le contexte courant un certain nombre d'outils d'écosystèmes de l'écosystème python qui sont qui ont été installés sur la machine donc pour que ça fonctionne il faut que c'est ces outils soient et été précédemment installés si vous si vous utilisez anaconda vous avez préinstallé toutes ces librairies là donc ici je vérifie juste la version de python parce que parfois on a des problèmes de débogage il y a des versions pas forcément de python mais de numpy de scikit learn de pytorch ou de keras donc en général je l'affiche en début de notebook je vais utiliser les outils standard que je viens de vous présenter numpy, matplotlibs, seaborn et pandas ça c'est une cellule que vous retrouverez systématiquement qui permet d'initialiser la taille des schémas le format graphique et d'initialiser seaborn voilà donc on va vous allez et puis de générer les images à l'intérieur du notebook cette cellule vous allez retrouver systématiquement ensuite ce chapitre va se baser sur scikit learn donc on va tirer tout un tas d'outils fournis par scikit learn dont je vais vous présenter le fonctionnement au fur et à mesure je vous l'ai pas dit mais l'objectif et j'aurais dû d'ailleurs vous le dire l'objectif de ce chapitre qui s'appelle donc machine learning in action c'est de vous présenter un exemple dit end to end je fais beaucoup d'anglicisme on pardonnerait un exemple de bout en bout c'est à dire une utilisation du un exemple de démonstration de ce que le machine learning peut permettre de faire en allant du besoin métier jusqu'au déploiement d'un modèle entraîné voilà donc justement le processus de travail autour du machine learning est le suivant il est un petit peu résumé par ce schéma alors c'est pas moi qui l'écrit systématiquement dans les illustrations et les choses que j'ai pas écrites moi même j'ai essayé de vous mettre le lien vers c'est un fichier pdf c'est une étude écrite par je sais plus qui j'ai essayé de vous mettre le lien vers vers la source donc grosso modo quand on va appliquer une démarche de machine learning un problème qu'est ce qu'on va faire on va commencer par essayer de réfléchir au problème ensuite je vais donner quelques détails ensuite ensuite on va travailler sur tout ce qui va être donné récupération des données nettoyage des données préparation des données feature engine learning on verra ce qu'on entend par ce terme ensuite la troisième étape ça va être d'entraîner un ou souvent plusieurs modèles à partir de nos données qu'on a a auparavant prétraité une fois qu'on a choisi parmi tous ces modèles le plus prometteur et qu'on arrive à avoir des des performances qui sont satisfaisantes on va essayer de d'affiner de tuner le modèle pour qu'il soit le plus performant possible et puis une fois qu'on aura terminé cette phase d'entraînement donc la phase d'entraînement en fait elle est ici finalement une fois qu'on aura un modèle entraîné on va le déployer pour qu'il soit disponible en production et qui soit accessible et utilisable par le reste du fin qui soit intégré au système qualité il était destiné et après ce déploiement il y aura une phase de surveillance de validation de éventuellement réentraînement etc etc du modèle pour vérifier qu'il continue à fonctionner de manière optimale donc ça c'est le processus de travail canonique autour du machine learning la première étape donc c'est de s'intéresser au problème de réfléchir au problème et de valider que ce problème se prête bien une approche de type machine learning il ya un certain nombre de questions à se poser qu'est ce qu'on a comme objectif métier est ce qu'on a une autre question très importante c'est la question de la disponibilité de solutions qui offrent d'ores et déjà de bonnes performances parce que le machine learning n'est pas une baguette magique qui transforme le plomb en or et qui permet de faire tout ce qu'on veut d'obtenir tous les résultats qu'on voudrait avoir il y a des contextes où il existe déjà des systèmes qui offrent des bonnes voire de très bonnes performances et il n'est pas du tout garanti qu'avec une approche basée sur l'apprentissage automatique on arrive à dépasser ses solutions donc si on a déjà des choses qui sont très très performantes aller vers du machine learning bon par intérêt intellectuel ou par par souci d'exhaustivité etc ça peut se justifier mais par contre ça peut être aussi un formidable gaspillage de temps d'argent de travail de gens compétents qui auraient pu faire autre chose pendant ce temps là etc qu'est ce qu'on a ensuite en parmi les autres questions qu'on peut se poser qu'est ce qu'on a comme données est ce que le problème est bien adapté à une approche de type machine learning je vais en redire deux mots juste après qu'est ce qu'on veut faire comme type d'apprentissage par exemple est ce qu'on veut pouvoir supporter ce qu'on appelle l'online learning c'est à dire le fait que le modèle même déployé puisse encore continuer à prendre à partir des exemples qu'on lui présente au moment où il est déployé et utilisé en production comment je vais évaluer la performance de mon modèle etc etc voilà donc ça tout ça ce sont un certain nombre de questions qu'il faut se poser dès le départ et qui peuvent éventuellement donner un feu vert mais aussi donner un feu rouge à une approche de type machine learning donc on a posé la question précédemment de des problèmes bien adaptés à des approches machine learning ce sont souvent des contextes et des problèmes où il est difficile d'exprimer ce qu'on voudrait faire sous la forme de règles explicites il ya des cas où c'est très simple de décrire des problèmes sous la forme d'un certain nombre de règles et dans ces cas là en général on peut résoudre ce problème à informatiser ce problème sous une forme programmatique classique en implémentant ces règles si la donnée a telle caractéristique alors tu vas faire ça sinon tu vas essayer de faire ça etc etc par contre il ya d'autres contextes comme par exemple un exemple classique c'est la reconnaissance de visage ou même la reconnaissance d'un animal etc pour rester dans la vision artificielle c'est assez difficile de dire d'exprimer ce qu'est un visage humain par exemple alors on peut essayer de dire qui a deux yeux deux oreilles etc etc mais c'est assez difficile de dire à partir d'une image d'un plaît d'implanter des règles qui vont permettre de véritablement distinguer ou pas un visage voilà tout ce qui va être par exemple conduite de véhicule autonome c'est assez difficile de résumer sous forme de règles ce que c'est que de conduire un véhicule même dans un cadre simple même si on n'est pas encore dans la rue avec des piétons etc mais un véhicule tout seul dans une pièce avec quelques obstacles etc ce n'est pas forcément si simple que ça de lui exprimer ce qu'il doit faire sous forme de règles souvent dans ce cas là c'est d'après les approches de type apprentissage vont donner des bons résultats et à l'inverse comme je vous l'ai dit les approches ou les les problèmes ou les approches à base de règles donnent des bons ou détréments résultats sont souvent peu adaptés à l'utilisation de systèmes de machine learning sinon une autre condition favorable c'est aussi la présence de données qui sont vraiment trop compliquées pour les approches analytique classique avec beaucoup de caractéristiques pour chacun chacun des exemples et un troisième cas favorable un troisième facteur favorable ce sont des problèmes et des contextes où la performance est plus importante que les enjeux d'explicabilité en particulier quand on veut mettre en oeuvre des modèles de type basé sur les réseaux de neurones qui sont malgré la montée en puissance de recherche importante autour de l'explicabilité de l'interprétabilité ce sont encore des modèles qui fonctionnent un peu sous une forme boîte noire il ya des contextes judiciaires légaux médicaux etc où on va avoir ou des systèmes critiques embarqués par exemple où on va avoir des enjeux d'explicabilité très très fort et de certification absolument nécessaire du modèle qui vont nous encourager à pas alors pas forcément complètement abandonner l'idée de faire l'apprentissage automatique mais en tout cas d'essayer plutôt d'utiliser des modèles type arbre de décision qui vont avoir des possibilités d'explicabilité beaucoup plus importantes que des modèles de type boîte noire à base de réseaux de neurones alors le l'exemple qu'on va prendre dans la suite de ce chapitre c'est le même exemple que dans le livre d'Aurélien Jérôme dont je vous ai parlé on va avoir un jeu de données de valeurs de valeurs moyennes des biens immobiliers dans des zones géographiques ils ont qui sont des zones de quelques kilomètres carrés donc ce sont pas directement des valeurs de biens maison appartement etc ce sont des valeurs moyennes dans des zones géographiques dans de petites zones géographiques l'idée c'est que on va avoir des valeurs comme ça en entrée et enfin on va avoir des des propriétés de biens dans ces petites zones géographiques type taille des nombre de champs en moyenne dans les dans les maisons les appartements etc etc on va avoir les coordonnées aussi géographiques latitude longitude et en sortie on va vouloir essayer de prédire le prix médian dans ces zones là donc on va avoir un système qu'on peut imaginer intéresser des agences immobilières des des organismes de réglementation de l'immobilier etc etc le but donc ça va être de prédire un prix moyen à partir de caractéristiques de de biens immobiliers dans une certaine dans une certaine zone géographique la deuxième étape quand on va vouloir aller vers ce quand on va vouloir mettre en place un système de machine learning une fois qu'on a considéré que le problème était bien adapté donc ici alors c'est pas forcément un problème très très résistant une approche basé sur les règles peut-être qu'on pourra arriver à trouver un système à base de règles pour arriver à déduire un prix qui soit cohérent à partir des caractéristiques de la des zones mais malgré tout il ya un certain nombre de données différentes etc donc on va considérer effectivement on va quand même le considérer que on valide l'étape 1 et qu'on considère que ce problème est bien adapté à une approche de type machine donc ensuite la deuxième étape qu'on va étudier la prochaine fois parce qu'on arrive à la fin de cette séance la prochaine étape qu'on va étudier la prochaine fois va consister à s'occuper des données récupérer les données analyser les données et préparer les données pour l'apprentissage mais ça sera suite au prochain épisode si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté vous pouvez les poser évidemment sinon je vous souhaite un bon appétit je vous donne rendez vous dans un peu plus d'une heure pour la présentation des parcours de 3DMN vous – Sous-titrage FR 2021